Il faut dire que dans le cadre de venir à travers les activités de BQBF et aussi dans sa logique d'intervention de développer le leadership des jeunes et des jeunes parcs, nous avons mis en place des clubs de leadership dans les lycées, des centres de formation, et aussi au sein des organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons. J'ai cité ADAP, c'est l'association des ailes, de défense des droits des ailes, énergiques et domestiques. Nous avons l'Union nationale des femmes handicapées du boulotinage et d'affaires. Nous avons l'association africaine solidaire du PAS, qui est une relation de lutte contre le VIH. Et à ce niveau, c'est avec les jeunes filles qui vivent avec le VIH. Nous avons également FOSSEIR, qui est un centre qui accueille les jeunes filles victimes de conseils non-désirés, avec notamment des essais de viols. Ces clubs de leadership, c'est une première et c'est une stratégie de mise en mesure du PBF, qui aide à mettre en place des clubs de leadership. Les clubs ne sont pas des clubs thématiques, mais des clubs vraiment transversaux. À travers le développement du leadership des filles, c'est une capacité à pouvoir discuter de toutes questions en lien avec leur vie, en lien avec leur épanouissement, en lien avec leur développement. Donc, les formations que nous donnons, les capacités que nous renforcions à leur niveau des aptitudes, c'est qu'elles puissent discuter de toutes questions de santé, d'éducation, de vie de façon générale, de l'heure à venir. Donc, nous les appelons des clubs de leadership. Et les filles que nous formons, ce sont des jeunes filles leader, nous formons des pères éducatrices. Et cette éducation parle des R. Donc, à travers les filles que nous formons, en un tour, elles mettent en place des clubs de leadership. Et les clubs peuvent aller de 15 à 20 personnes, seulement 25 personnes, un peu plus. Et au sein de ces clubs, nous avons développé également un outil, le jeu d'apprentissage de leadership. C'est un outil ludique à l'image du jeu sans tabou, qui est un jeu un peu connu dans le domaine des petits partenaires de la victoire de VIH, mais également sur les questions de santé sexuelle et productive de l'administration et des jeunes. À travers le jeu, c'est un jeu ludique, mais également très riche, qui donne des informations sur la santé sexuelle et productive de l'administration et des jeunes. Et le jeu de leadership également, c'est un jeu assez complet sur les droits des filles et des femmes, sur le développement du leadership, sur les textes au niveau de notre pays, sur les textes au niveau de notre journal. Et en tout cas, des informations qui peuvent soutenir les filles à pouvoir se doter des capacités, des compétences, pour mieux s'affirmer, pour avoir, développer leur confiance en soi, développer leur estime de soi, et développer en tout cas des capacités d'étudier, et pouvoir aussi accompagner d'autres filles à pouvoir développer ces capacités. La première grande difficulté, c'est la capacité de s'exprimer. Alors qu'il y a une personne qui ne s'exprime pas, c'est une personne qui subit. Parce que quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelqu'un qui n'est pas capable d'exprimer tes opinions, d'exprimer tes pensées, ce sont les autres qui vont t'imposer leurs pensées, qui vont t'imposer leurs réflexions. Donc, la première chose, la première difficulté que nous essayons de surmonter, c'est former ces filles-là à surpasser leur timidité, à pouvoir prendre la parole, à pouvoir s'exprimer, la prise de parole, l'estime de soi, la capacité vraiment de pouvoir lever la tête, le mal exoté. Nous avons des activités inclusives, avec les filles et les garçons. Aujourd'hui, si nous sommes à la présence à Cala, par exemple, ce n'est pas par hasard, c'est un lycée partenaire de l'IPVM depuis 2012. Et à l'occasion de certaines journées internationales, comme le BIMA, je trouve l'extrême et l'extrême d'actrice, pour que les gens ne se trouvent pas, nous avons besoin de confiance, avec tous les élèves du lycée, où nous sensibilisons les filles, nous sensibilisons les garçons. Queen Mafaa, l'actualité féminine au quotidien. C'est parti ! C'est parti !